Salut mes petits pragma, est-ce que ça te dirait d'être immortel ou en tout cas vieillir beaucoup mais alors beaucoup moins vite ? Alors moi personnellement au vu du nombre de débiles qu'il y a sur cette planète non 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 je préfère partir rapidement non non j'ai assez souffert non non si c'est pour me les coltiner encore une centaine d'années plus non non c'est bon mais 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 vous savez que vous savez que les grands de ce monde les gars femmes par exemple ont estimé que la vieillesse était une maladie et comme toute maladie elle doit avoir un remède et ils cherchent ce remède et ils se sont penchés sur quelque chose qui est quasiment indestructible et qui du coup pourrait rallonger notre espérance de vie est ce que ça va marcher on n'en est pas sûr on n'en est pas sûr mais en tout cas ça planche dessus et c'est un petit animal qu'on a déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne cette créature indestructible pourrait considérablement rallonger notre vie vous vous en rappelez de cette petite créature le tardigrade le fameux tardigrade qu'on a lâché par erreur sur la lune des protéines issues de tardigrade créatures minuscules mais incroyablement résistantes pourrait être la clé pour ralentir le vieillissement humain c'est ce que suggère une récente étude les tardigrades également appelé ours d'eau sont capables de survivre dans des environnements extrêmes grâce à leur capacité de ceux à se déshydrater complètement et à réduire leur métabolisme alors comment ça se passe c'est que avant de mourir on va se décesser comme des prineaux et puis après on nous arrose un petit peu puis on va revenir à la vie c'est le principe peut-être je sais pas je sais pas comment ça marche on va on va on va on va des êtres humains OGM tardigrade je ne je ne sais pas je à voir récemment des scientifiques ont découvert que certaines de leurs protéines lorsqu'introduites dans des cellules humaines en laboratoire pouvaient ralentir le monde c'est bien des OGM on va être OGM on va être des organismes génétiquement modifiés pouvaient ralentir le métabolisme de ces dernières de manière similaire cette étude publiée le 19 mars dans le journal protéines science a examiné une protéine spécifique des tardigrades nommé ch s d lorsque cette protéine est présentée dans des cellules humaines elle adopte une consistance semblable à un gel et diminue l'activité métabolique des cellules selon sylvia sanchez martinez principal auteur de l'étude et chercheuse senior au département de biologie moléculaire de l'université du wyoming ces protéines permettent de mettre les cellules humaines en biostase un état de vie ralenti où elles deviennent plus résistantes à divers stress cette découverte ouvre des perspectives intéressantes pour la médecine notamment pour la conservation des traitements dans des zones sans accès à la réfrigération et l'amélioration de la conservation des thérapies cellulaires les chercheurs envisagent que cette technique pourrait à terme être utilisée pour induire un état de biostase dans les cellules voire des organismes entiers afin de ralentir le vieillissement et d'améliorer la conservation et la stabilité des thérapies donc on n'est pas encore sur la fin du vieillissement on n'est pas sur la vie éternelle tout va bien tout va bien c'est juste à l'étude pour des cas spécifiques de médecine étonnamment ce précis et ce processus est réversible une fois le stress éliminé les gels de tardigrades se dissolvent et les cellules humaines reprennent un métabolisme normal cette réversibilité souligne le potentiel des protéines de tardigrades dans des applications médicales futures l'équipe de recherche dirigée par thomas bouti bout de bi bousbou je sais pas comment on dit bousbaye peut-être avait déjà démontré que les protéines de tardigrades pouvaient stabiliser un médicament traitant l'hémophilie ah ça c'est un beau progrès ça par exemple sans besoin de réfrigération ces découvertes renforcent l'intérêt pour les capacités uniques des tardigrades et leur potentiel pour la science et la médecine et ben mes petits pragma est ce qu'on avancerait pas vers la fin du vieillissement la fin de la mort est ce que la vie éternelle vous intéresserait est ce que vivre éternellement dans ce monde de merde pardon non non je vais pas vous influencer est ce que vivre éternellement dans ce monde vous intéresserait ou en tout cas vieillir moins vite est ce que tu aimerais passer 100 ans 200 300 ans de plus sur cette planète je pense pour ma part qu'on finirait par devenir aigri je pense je sais pas peut-être à force t'as tout vu t'as tout testé t'as tout tenté t'as la vie doit avoir une limite je pense dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis comme d'habitude tu sais tu t'abonnes tu cloches tu like tu dis like comme tu veux tu partages et puis moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao voilà t'espoir Merci.